Bonjour, ici Piano Sainte-George, dernière vidéo, non pas du matos, il y en a encore plein, mais par rapport à la nourriture liée à une évacuation ou une situation d'urgence. Alors, j'ai montré différents kits, différents packs, les trucs vraiment de survie extrême, le pack que vous prenez, que vous avez au moins avec vous, les différents kits de nourriture, on va dire pour la journée où j'ai organisé différents types de nourriture qui vont vous permettre de bien tenir le coup dans une journée, mais ça peut ne pas suffire ou ça peut ne pas être nécessaire. Et probablement, un grand nombre d'entre vous vont me dire « Ah, mais tu as oublié de parler des nourritures de ce type, des trucs de trekking, etc. » Oui, je sais, j'en ai aussi, j'en ai plein, et elles sont organisées différemment. Alors, effectivement, vous pouvez prendre ces kits, j'en ai préparé quelques-uns, voilà, de nourriture, comment on appelle ça, pré-préparée, pré-cuite, qui sont faits pour être organisées, finalement c'est le même. Typiquement, là, vous avez du riz au lait, vous n'avez qu'à rajouter, ils sont très bien faits ces trucs, vous rajoutez un petit peu d'eau, vous attendez un petit peu, vous ouvrez, vous rajoutez un petit peu d'eau chaude, et vous avez du riz au lait, alors ça fait, les calories que ça fait, voilà, ici ça fait 500 calories en gros, bon, c'est bien, c'est des trucs d'appoint, vous pouvez prendre ces trucs, les fourrer dans notre sac, il y a encore de la place, et ça vous fait de la bouffe supplémentaire, etc. Alors, la raison pour laquelle je ne les ai pas mis dans les kits journaliers, c'est que dans les kits journaliers, je privilégie de la nourriture à laquelle on est plus habitué, parce que je vous avoue, je ne connais personne qui bouffe ça tous les jours. D'abord parce que c'est cher, et ensuite, c'est parce que ça c'est vraiment le truc que vous gardez à long terme, c'est des trucs qui durent 20-30 ans ces machins, donc je ne sais même pas s'il y a une date, puis quand bien même il y aurait une date limite, ils mettent une date limite à titre informatif, et surtout parce qu'ils ont une obligation légale de le faire, mais en réalité ça dure longtemps. Alors ce que je fais, c'est qu'en fait, si je devais évaluer, évacuer le domicile, etc., que ce soit en bagnole, à vélo, etc. En fait, à côté de mon bordel, à côté de mes sacs, etc., j'ai un sac tout simple de bouffe, je vais le mettre ici, et donc dans lequel j'ai un certain nombre, alors on ne va pas les énumérer, mais je vais vous montrer les catégories, donc c'est classique, on va faire comme ça. Classique, ce sont les desserts, alors là, je vous ai montré, ri au lait, on en a des plus petits, ça c'est du cheesecake déshydraté, rajouter de l'eau, effectivement, alors l'aspect, franchement, une fois que vous rajoutez de l'eau, ça ne ressemble pas du tout à ça, ça ressemble à une bouillie, mais enfin, c'est une bouillie sucrée, ça vous donne de la bouffe, etc. Alternativement, vous pouvez mettre aussi des céréales, alors moi je trouve que ça prend un peu de volume, donc je n'en ai pas beaucoup, j'en ai qu'un sachet, on va faire, on va montrer les différentes catégories. Voilà, on a du sort de muesli, ici c'est une muesli au lait avec bleuet, en l'occurrence, pour l'évacuation, voilà, ça c'est du muesli à la cannelle et aux pommes, voilà, re-muesli, alors ça je vais vous montrer après, et vous avez différentes, alors voilà, j'aime bien les desserts pour les situations d'urgence, quand je fais du trekking avec les gosses, on peut parfois prendre des trucs genre riz, pâtes, etc. mais là, parce que le muesli c'est facile, et ça pourrait s'ajouter avec les kits que j'ai déjà préparés. Ensuite, voilà, alors un truc qui est pas mal, et que je n'ai pas montré, mais qui est dans certains des kits, c'est le bouillon. Alors dans la série, faites une soupe, je vous ai montré, si je prenais de la soupe miso par exemple, mais le bon vieux bouillon de légumes ou de poules, etc., ça peut faire le job. Alors, vanille, riz au lait vanille, etc., attendez, on va, il y a pas mal de trucs, alors, ce que j'ai pas mal, ce sont ces, ces poudres, en fait, j'aime pas trop personnellement, mais c'est vrai que pour le volume, ça vous permet de booster un petit peu votre boisson, donc, voilà, vous avez dans les magasins de sport, ces boissons, alors là, il y a fraise, banane, là c'est vanille, c'est des boissons un peu énergétiques, un peu reconstituantes, qu'utilisent les sportifs. Alors, est-ce que j'ai fait le tour de ces trucs-là ? Voilà, il y en a pas mal dans ce sac, alors, on va passer, on va passer à des trucs peut-être plus, plus classiques, alors, alors voilà, volumineux, mais pratique, à rapidement mettre dans des pochettes, dans des sacs, c'est tout ce qui est viande séchée, alors aussi, à relativement longue conservation, vous en trouvez de plus en plus dans le commerce, avant ça n'existait quasiment pas, la viande séchée a toujours existé en Europe, mais la manière de le faire aux Etats-Unis, permet une plus longue conservation, c'est moins bon aussi, mais, voilà, donc, il y a pas mal de ces trucs, alors, ça prend de la place, c'est super léger, ça prend un peu de place, en gros, c'est ce que vous bouffez une fois par jour, en grignotant, si vous avez faim, vous mettez dans vos poches, là vous avez de la place, c'est pas mal, alors, dans la série des trucs lyophilisés séchés, un truc qui est pas mal, ce sont les fruits, alors, vous trouvez dans le commerce, par exemple, là c'est des bleuets, donc des myrtilles, bleuets, je crois que c'est le terme canadien, là c'est des québécois, là c'est des myrtilles, donc, ça a des bons micronutriments, vous avez les pommes, alors, vous trouvez en commerce des pommes séchées, qui sont très 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 bien, comme les abricots, les raisins, etc., là c'est des confections à très longue conservation, pourquoi ? Parce que j'ai pas envie de changer ce sac tous les ans, donc ce sac, où il y a de la bouffe d'évacuation, il est à l'entrée de la maison, dans une armoire, là où il y a tout le bordel prêt à partir, et le jour où il faut partir, je le prends, et je réfléchis pas chaque année, en disant, est-ce qu'il y a une date de péremption pour ces pommes séchées, et si vous cherchez un petit peu sur internet, vous trouvez des trucs même exotiques, comme de la banane, ou de la mangue, alors, ensuite, vous pouvez ajouter encore plus de ces barres, que ça vous trouvez, voilà, noix de cajou, machin, etc., alors, vous avez déjà montré, je crois, il se trouve que j'ai un autre sachet de fraises, fraises séchées, et, toutes ces, il y a des sachets de thé dans ces sacs, au fond, etc., une des choses qui est, il y a toujours des sacs poubelle, des petits sachets poubelle, on en reparlera dans une autre vidéo, ensuite, ce qui peut être intéressant, c'est tout ce qui est sucrerie, les, des bonbons, pour les gosses, pour, voilà, ça c'est des bonbons italiens, caramel, sans sucre, ou avec sucre, on s'en fout, enfin, voilà, l'idée, c'est que, moi j'ai des gosses, certains, ils sont petits, tu les mets dans une situation, stressante, tu veux leur filer des trucs, pour qu'ils tiennent le coup, pour qu'ils ne cassent pas les couilles, pour qu'ils soient, pour qu'ils, leur donner un semblant de neutralité, de neutralité, de, 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 de normalité, qu'ils puissent, garder une certaine, une certaine, une certaine, voilà, j'ai même, j'ai même de la bouffe pour le chien, c'est vrai que j'avais oublié ça, le chien, normalement, il bouffe les restes, etc., mais on ne sait jamais, j'ai quand même pris deux ou trois de cette bouffe dégueulasse, enfin, je n'en sais rien, si ça se trouve, c'est super bon pour lui, mais qui permet, voilà, de, de, de aussi nourrir le chien, et puis enfin, alors ça c'est tout con, tout con, mais c'est les conserves, de, que vous pouvez vraiment aussi rajouter, alors, l'idée, c'est que tu prends celle de chez toi, mais j'en ai quand même quelques-unes, et je m'en fous un peu de la date de péremption, j'ai pris un, voilà, quelques conserves, quelques conserves d'ananas, un truc qu'aiment bien les gosses, et même les grands, la crème, la crème de marron, et puis, pas mal aussi, attention, voilà, tout au fond du sac, du miel, alors là, c'est du, c'est du cher, c'est du Manuka, qui a plein de, plein d'applications, et au fond de mon sac, alors voilà, il y a un pot de confiture, à vous de voir, à vous de choisir, alors vous allez me dire, oui, mais ça fait lourd, etc., c'est dans un sac que je tiens à la main, une fois qu'on est sorti, on se répartit ça, dans le sac des gosses, les sacs ne sont pas rembourrés, alors vous pouvez aussi prendre, voilà, des mélanges de noix sortis, le seul problème, c'est que ça, la péremption, elle est réelle, donc ça, il faut faire tourner, parce que ces trucs-là, ils, voilà, celui-là, voilà, février 2019, je pense que c'est bientôt le moment de le bouffer, donc voilà, je vais le mettre tout le temps, qu'est-ce qu'il y a encore, ah ouais, il y a une autre marque, Porridge, j'essaie de vous montrer un peu les trucs, l'idée, c'est pas de faire un inventaire, voilà, des barres de protéines, quand je voyage, j'essaie d'en ramasser, généralement, quand je vais dans un truc, et j'en rencontre une que je ne connais pas, comme ici, ça, je l'ai chopé en Allemagne, lorsque j'étais en Allemagne récemment, j'en ai acheté deux, j'en ai bouffé une, et l'autre, comme j'ai trouvé pas mal, l'autre, je l'ai mise dans le sac, en me disant, ça me fera un souvenir, quand je boufferai, quand je serai, voilà, en train de, le monde s'effondre, on est en train, avec les gosses, et je leur raconterai, ah oui, j'étais en Allemagne, voilà où j'ai acheté ce truc, il faut réfléchir comme ça, tout est prétexte à raconter une histoire, passer le temps, ça ne va pas être un film d'action, vous allez vraiment, on va surtout se faire chier, voilà, j'ai encore des bonbons, pastilles des Alpes, j'ai dû en acheter deux paquets une fois, et j'en ai gardé un, voilà, donc, ouais, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Muselis aux oranges, voilà, des, 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 des trucs comme ça, l'important, et ce que j'essaye de vous faire, j'espère que vous captez ce que j'essaie de dire, c'est que, vous avez les paramètres, qui sont vos besoins, qui sont les capacités à transporter, éventuellement, qui sont les sacs que vous avez, qui sont les véhicules que vous pouvez utiliser, vous ne pourrez jamais transporter toute votre maison, si vous devez quitter celle-ci, si vous devez quitter votre domicile, vous ne pouvez pas tout transporter, donc vous essayez de faire au mieux, moi ce que j'essaie de vous montrer, c'est comme, c'est un indicatif, c'est-à-dire, j'ai une partie qui est super organisée, qui est dans le sac, qui est prête à partir, et s'il y a un problème, je garde que ça, et si je dois abandonner mon sac, j'ai mon sac ventral, etc., donc j'essaie de réduire au minimum, mais à chaque fois, d'avoir un kit, forcément, de plus en plus petit, mais de plus en plus, avec de plus en plus, ce qui est vital, mais, par exemple, si je dois partir de chez moi, si au début, je dois prendre un sac, un sac de course, rempli de ce que je viens de vous montrer, avec 2-3 bonbons, 2-3 barres de machin, 2-3 conserves, etc., et bien, c'est en plus, et c'est probablement par là que je commence, c'est-à-dire que je ne vais pas commencer, si tout d'un coup, voilà, après une heure de marche, les gosses, ils commencent à me dire, on a faim, on a envie de manger un truc, je ne vais pas commencer à ouvrir le sac à dos, déballer le machin, faire un feu, etc., non, je leur dis, bah tiens, prenez chacun votre barre, voir maintenant, comment ça les répartit, je mets dans les poches de chacun, une barre, un machin, tout ça, et ce sac, il s'allège, voire même, je le dégage, parce que je passe à autre chose, et donc je n'ai plus besoin d'avoir un sac rempli de poudre, ces machins-là, j'en mets deux dans chaque poche des gamins, et on se répartit les trucs, parce que je ne peux pas le faire maintenant, parce que si je commence déjà aujourd'hui à foutre dans les vestes des gamins, les machins et tout, ils vont avoir l'air de bim un homme tous les jours en allant à l'école, et ils vont les perdre, ils vont les bouffer, ils vont les casser, ils vont se les faire piquer, etc., et donc, vous voyez, j'essaie d'avoir des paramètres, donc ce que j'essaie de vous dire, c'est à vous aussi de réfléchir à vos paramètres, là on a fait quatre vidéos sur la bouffe, mais on peut très bien imaginer d'autres paramètres, pour d'autres critères, pour d'autres choses, on va parler maintenant, par exemple, je ne sais pas si, je ne vais pas vous parler tout de suite du kit médical, c'est possible, mais enfin, on va parler de pas mal d'autres choses, quels sont les médicaments indispensables à prendre avec vous, il n'y en a pas beaucoup, mais voilà, les bandages, il y a un univers, et c'est pour ça que j'ai essayé de structurer ces vidéos, d'ailleurs, je tiens à saluer au passage, mon ami Vol West, aux Etats-Unis, car en fait, si vous vous souvenez de mon toute première vidéo, la toute première vidéo de cette chaîne, ou peut-être, en fait, je crois que c'est la deuxième, je l'ai enlevée depuis, parce que c'est plus pertinent, et je ne vais pas donner des idées qui sont moins abouties que ce qu'il y a aujourd'hui, j'avais mis en gros en vrac dans un sac, pour faire un sac d'évacuation, le bon matériel en fait, mais en vrac, et donc quand je montrais, ça sortait un peu n'importe comment, alors moi je m'y retrouvais, et je m'y retrouverais toujours, encore si j'avais la même chose, mais c'est vrai que Vol West nous a donné à tous, et en tout cas m'a donné l'idée, la première fois que j'ai vu ces vidéos, je me suis dit, ah oui, mais de moduliser, feu, couchage, eau, filtrage, nourriture, etc, chasse, pêche et tradition, hygiène, etc, tac tac tac, tu compartimentalises beaucoup plus, et en fait, je me suis dit, mais bien sûr, et comme j'ai un cerveau en plus assez, qui aime bien organiser, moi j'aime bien à la fois l'organisation et le bordel simultanément, je suis assez doué à gérer les deux choses simultanées, c'est mon côté, mes ancêtres goth, lombard, sur leur côté organisé, mon côté germanique, et mon côté latin-méditerranéen sur la gestion du bordel, et j'ai un peu ces deux. Voilà. Donc, après, certains vont me dire, t'as trop de bordel, peut-être, sûrement, prends ton pot de miel, et tu pars avec ça, et t'as, je sais pas combien c'est, 10 000 calories, 100 000 calories, je sais pas, un pot de miel, ça doit être, il m'a coûté un bras celui-là, le Manuka, garanti, sans pesticides, mais il faut encourager la production, de produits sains, et de bonne qualité. Alors, fabriqués en France, à Venelle, espérons que c'est vrai, tout ça, mais, voilà, en fait, c'est du miel, le Manuka, c'est un arbre, qui vient de Nouvelle-Zélande, mais je pense pas que ça vient forcément de Nouvelle-Zélande. Voilà, donc, valeur énergétique, pour 100 grammes, 300 calories, et là, il y a, combien, combien, 250 grammes, donc ça fait, 600, plus 150, 750 calories, bon, bah, vous avez un sacré truc, réparti sur plusieurs jours, sur plusieurs personnes, ça vous donne un petit plus, un petit peu de miel tous les jours, une petite cuillère de miel, ça va adoucir votre vie, même dans l'apocalypse. Allez, on plaisante, il n'y a pas d'apocalypse, on est juste dans des situations difficiles, et n'oubliez pas cette préparation, par ailleurs, tout d'un coup, vous perdez votre emploi, c'est pas la fin du monde, mais pour vous, c'est dramatique, c'est la merde, et vous n'avez plus de sous, vous avez votre sac, rempli de bouffe, vous tenez 3, 5, 10 jours, et vous n'êtes pas stressé par rapport à la bouffe, et par rapport au fric, ce qui vous permet d'organiser votre braquage de banque, ou je ne sais pas ce que font les chômeurs, quand ils sont en chômage de nos jours, mais ça doit être vraiment la merde, parce que putain, trouver un job de nos jours, c'est impossible, moi je n'essayerai même pas, vu la réputation, les mecs qui vont sur internet, et disent non, c'est pas possible, bref, tout ça pour dire, préparez-vous, c'est important, préparez-vous en réfléchissant aux paramètres, réfléchir à votre endroit, à votre situation, voilà, si vous êtes dans un endroit hyper chaud, préparez plus d'eau, etc. On n'a pas fini avec le matériel, on va encore en reparler, et bon, de toute façon, à très bientôt, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada,